Voilà, la fierté vous revient à toutes et à tous. Peuple de Guinée, la comédie, le CNRD. Ah ! Peuple de Guinée, aujourd'hui, on va attaquer trois thèmes. C'est-à-dire, comme on a passé tant, en fait, fin de Ramadan, on va attaquer trois thèmes. Et ces trois thèmes-là, vraiment, voilà, désormais, bientôt, Inch'Allah, je ne vais même pas annoncer ici, parce que, voilà, vous savez que les vautours, ils guettent autour. Donc, vous allez encore découvrir, et vous allez, je vais vous demander de prendre vos machines à calculette, parce que là, on va faire de la mathématique, aujourd'hui, ensemble. On va calculer. Vous comprenez, non ? Mais avant de calculer, avant de faire la machine à calculette, j'ai deux vidéos à vous montrer, deux vidéos à vous montrer, deux vidéos à vous montrer. La première vidéo, la voici. La première vidéo, la voici. Ça s'est passé tout à l'heure sur Adafo Media, espace. Hum ? Attendez, hein. Le collectif des avocats pour la défense d'Aminata Conte a soulévé plusieurs manquements et violations des procédures. Dans l'affaire opposant, la journaliste a un ancien membre du système judiciaire. Lors d'un point de presse organisé ce vendredi, les avocats ont exprimé leurs préoccupations et ont demandé la libération sans condition de la journaliste, actuellement détenue à la maison centrale de Konakry depuis le 8 mars dernier. Compte rendu, l'Amin Kaba. Poursuivie pour atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système informatique, ainsi que pour avortement et complicité, Aminata Conte va bientôt passer un mois en détention. Depuis son incarcération, la journaliste lutte pour retrouver sa liberté, tandis que le collectif des avocats chargés de sa défense dénonce une violation des délais procéduraux. Mais il se trouve que le délai exigé par l'article 300 du même code de procédure pénale nous dit qu'en fait, ils n'ont que 10 jours pour statuer. C'est-à-dire que la requête a été introduite le 8 mars. En réalité, à partir du 18 mars, ils ne sont plus en mesure de nous invoquer un quelconque argument pour ne pas faire justice. Les avocats d'Aminata Conte pointent du doigt une instrumentalisation de la justice et dénoncent une solidarité de corps nocif aux fondamentaux de l'état de droit dans cette affaire. Ils accusent également un, deux, trois, deux mesures dans la démarche de la procédure. Celui qui est le plaignant, il était non seulement ministre de la justice, droit de l'homme, il est au même titre magistrat. Et donc, vous allez comprendre, quand on parle de solidarité de corps, c'est que certains magistrats faillissent même à leur serment en prêtant le flanc à ces pratiques nocives pour la justice guinéenne. Para le bon gosse, mon élément, tu étais où? Si c'était un citoyen lambda, nous sommes sûrs et certains qu'est-ce qu'il est en train de se battre contre les avocats d'Aminata ne se serait jamais passé. Après la dissolution du gouvernement Goumou, tous les documents de voyage des anciens ministres ont été saisis. Cependant, il est signalé que l'ancien garde des Sceaux serait en déplacement, ce qui irrite davantage les avocats d'Aminata Conte. En tout cas, ce qui est sûr, il n'est plus en Guinée et nous ne savons pour quel motif. Et mieux que cela, quand on a apporté l'information à la connaissance de certaines personnes, il disait qu'il ne connaissait pas comment il a pu sortir. Fuis-tu qu'il est dans la vie de nationalité, lorsque il y a une procédure qui a ramé contre toute personne, vous avez l'obligation de rester juste à l'issue de cette procédure. Mais tel n'est pas le cas. Au terme de ce point de presse, le collectif des avocats annonce son intention de se rendre immédiatement vers le premier président de la cour d'appel de Conakry afin qu'il statue dans cette affaire après avoir constaté la violation des dispositions de l'article 300 du code de procédure pénale. Bon, je vais vous montrer la deuxième vidéo et puis on va attaquer les deux sujets, vite fait. On fera 5 minutes de chaque côté et puis le troisième sujet là. Bam 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 bouroo 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 m5. C'est la fin qui est doux. Deuxième vidéo, voici. le collectif des avocats pour la défense d'Aminata Conti a soulevé plusieurs manquements deuxième vidéo justice a toujours le dossier de Mamad Bailo Diallo et six autres accusés poursuivis pour tentative d'attentat et complot contre Alpha Condé c'est poursuivi au tribunal de première instance de Caloum, Mamad Bailo Diallo ni catégoriquement vous avez écouté le journaliste je veux pas je veux pas aller loin je veux que vous reteniez d'abord ces mots du journaliste avant de faire passer le reportage il dit justice toujours Mamad Bailo Bailo alias Guido Foulbé poursuivis pour tentative contre Alpha Condé écoutez justice a toujours le dossier de Mamad Bailo Diallo alias Guido Foulbé justice a toujours le dossier de Mamad Bailo Diallo alias Guido Foulbé et six autres accusés poursuivis pour tentative d'attentat et complot contre Alpha Condé c'est poursuivi au tribunal de première instance de Caloum Mamad Bailo Diallo ni catégoriquement les faits qui lui sont reprochés mais il admet avoir été pris en photo avec une arme c'est un compte rendu de Mohamed Junior Diallo rendu par le procès a démarré un peu plus tôt dans la matinée sous haute surveillance loin des micros et des caméras Mamad Bailo Diallo Guido Foulbé et compagnie sont descendus sous une forte escorte pénitentiaire pour rallier la salle d'audience du TP de Caloum chacun d'eux a été appelé à la barre nous avons créé la conférence internationale de Fouta Diallo pour sensibiliser les jeunes de Fouta à travailler et les inviter à la cohésion sociale raconte-moi Merso un accusé à sa suite Mamad Bailo Diallo Guido Foulbé le responsable principal de cette confrérie dans cette affaire il a d'abord été victime d'un traitement dégradant de la part des éléments des forces de sécurité depuis son arrestation pour revenir au fait tout au long des débats il a cessé de rejeter un bloc mais il reconnaît tout de même cette photographie avec une arme l'arme qu'il détenait il avoue que ça appartient à Mamad Bailo un militaire sénégalais qui se retrouvait au Casamas prenant la parole le procureur n'a pas tardé de demander le renvoi pour non seulement projeter les vidéos de Guido Foulbé et plus de préparation il n'aurait pas fallu pour irriter les avocats de la défense mobilisés en grand nombre tous ont non seulement trouvé la demande de Youssouf Oufana dilatoire et sans fondement à leur tour ils ont réclamé le rejet de la requête et demandent une mise en liberté pour Guido Foulbé sur son siège le juge aussitôt apprécie Aboubakar Thurokamara rejette la demande de mise en liberté de la défense et renvoie le dossier Alcénissa Alacha bon comme je vous disais hier on va attaquer le premier sujet comme je vous disais hier je parlais de la fille Aminata Conte Ami Conte voilà donc j'avais dit que voilà elle a cité mon nom et que le journaliste Babila aussi a cité mon nom par la suite aujourd'hui le frère il a posté une vidéo comme si voilà il était à l'intérieur voilà qu'il rentrait voilà pour aller se présenter qu'il est attendu à la haque frère tu étais déjà parti et puis ça a été reporté c'est à partir de là que mon nom a été cité on met ça de côté je t'accuserai jamais on continue peuple de Guinée le dossier Aminata Conte continue à retarder comme c'est une femme et que voilà on dit toujours privilège aux femmes malgré les actes qu'elle a causés aujourd'hui ça crie oui partout celui qui est le plaignant Alphonse Charles White il a fui du pays c'est ce qu'on dit ok comment Charles White est sorti on nous a dit ici que les passeports les véhicules administratifs les gardes ont été retirés Charles White est sorti mais avant que aujourd'hui on parle de la sortie de Charles White on avait parlé de la sortie de Gomu ne soyez pas surpris que d'autres ministres aussi sont actuellement oui sur pied pour quitter le pays alors que quand Jordan est parti je dis bien le 5 septembre au palais Secuturia le 5 septembre la première des choses qu'il a dit quand il a fait son discours à la nation pour dire que oui j'ai fait coup d'état il nous a parlé de la gabégie financière la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne républicaine à prendre ses responsabilités et aujourd'hui tous ces ministres aujourd'hui qui ont volé volé à commencer par la tête Bernard Gomu jusqu'au dernier tous devraient rendre compte devant la Kiev si on veut défendre si on veut réellement parler au nom de la Guinée aussi simple que ça l'histoire de Charles White avec la fille Aminata Conte c'est une affaire qui s'est passée entre deux professionnels parce que la fille elle est journaliste de profession et dans le journalisme il y a ce qu'on appelle le respect de la déontologie chez Charles il doit respecter l'éthique les règles de ça de son travail il est magistrat alors c'est passé entre deux professionnels parce que ces deux professionnels en âme et conscience étant journaliste la fille Aminata Conte elle sait combien de fois elle doit utiliser ses sources ou comment elle doit se comporter envers autrui quand on est journaliste ça veut dire quoi ça veut dire que la protection le travail dans les règles de l'art de tous les dossiers qui viennent vers toi à plus forte raison la fille Aminata Conte elle a enregistré son petit ami à son insu elle a enregistré son petit ami à son insu connaissant les règles de la déontologie dans le journalisme et la question à se poser même si elle est libérée même si on la met dehors qu'elle travaille dans un média ou pas est-ce que plus tard des personnes qu'on va appeler les sources auront le courage d'aller vers elle se confier à elle sans avoir peur sans craindre que ces personnes-là sans craindre qu'ils soient enregistrés par Aminata Conte c'est ça la question à se poser alors l'on parle aujourd'hui Charles est parti il a fui il a fui tous ses ministres devraient rendre compte si on veut défendre la Guinée on ne va pas s'asseoir ici sous les réseaux en s'achande sur une deux trois personnes où sont les autres ministres j'apprends que les dames qui ont quitté le navire j'apprends que des messieurs qui ont quitté le navire qui sont actuellement à Conakry sont à pied d'oeuvre pour aussi quitter Conakry si le premier des ministres a quitté le pays pourquoi pas les autres vont quitter le pays si le boss je dis bien le boss des crocodiles la filière attachée directement à la présidence celui qui tire les ficelles c'est Amara Siriki à la présidence avec Giba Souke et que ceux-là ont fait sortir fait sortir Gomu jusqu'à l'accompagner pourquoi Jordan ne va pas faire sortir son gars aussi c'est ça c'est ce que vous ne savez pas je vous donne ça c'est ce que vous ne savez pas qui a fait sortir Charles qui a fait sortir Charles c'est Jordan qui a fait sortir Gomu c'est Jordan mais sur la pluie de qui sur la pluie de Amara donc on est dans du pipeau de la fausseté du pipeau de la fausseté il n'y a jamais eu de boussole ça n'a été que des mensonges crachés sur nos visages qu'aux boussoles ça a toujours été du deux poids deux mesures deux poids deux mesures c'est ce qui est venu tomber dans leur clan guéguerre entre eux est-ce que vous comprenez donc le gouvernement est assis en clan clan comme l'équipe nationale comment l'équipe va gagner comment la transition va bien aller pendant que ceux qui sont dans cette transition là chacun gère son petit groupe à côté il y a Amara qui gère son groupe et là il faut que tous les ministres soient sous son commandement même le premier ministre c'est Amara qui le coiffe même le premier ministre c'est Amara qui le coiffe donc affaire Amine Conte si on va demander le retour de Charles il faut aller demander à Jordan de ramener Charles de ramener aussi Gomu et les autres qui vont aussi sortir mais Jordan tout ça là on est en train de noter on est en train d'écrire on est en train de mettre tout ça dans nos bouquets les petits microbes vénés de mettre tout ça dans nos livres qu'on va faire sortir et dans tout ça c'est les médias qui c'est à dire qui endossent toutes ces responsabilités pour ne pas que les médias dénoncent ça parce que eux ils peuvent ils peuvent le dire c'est à dire ils peuvent ils sont libres de dire pour ne pas que ces médias le disent oh il faut les couper l'internet il faut les patatis il faut les poutous il faut les couper la tête c'est ça aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays là aujourd'hui que vous ne savez pas il y a des choses qu'on est informé et qu'on ne prend même pas la peine de venir vous dire ici parce que on s'est dit à la fin mais c'est à dire est-ce que nous sommes réellement avec des êtres humains qui sont conscients est-ce que réellement nous sommes avec des êtres humains qui sont conscients vous parlez là-bas tu viens dire au peuple qu'on a fait coup d'état pour stopper la gabagie financière les détournements à outrance la personnalisation de la vie politique aujourd'hui vous êtes en train d'éteindre tous les leaders politiques les partis politiques hein c'est quoi cette merdique hein c'est quoi ça donc si Gomou si Charles doit revenir il faut que Gomou vienne il faut que tout le monde vienne ils vont tous répondre on ne va faire de traitement de faveur à personne ici aussi simple que ça parce que eux tous ont servi ce sont des serviteurs du mal à la tête du serpent oui l'anaconda Mamadi Jordan Doumbouya aussi simple que ça on ne peut pas dire que oui on est contre le CNRD ou on est contre tel 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 non on est contre le système CNRD venons-en exemple je vous ai montré vidéo de Guido Foulbet hein un malhonnête une personne sans c'est-à-dire sans conscience Gawa Ousmane Gawal qui est derrière l'arrestation de Guido Foulbet qu'au boussole de la transition vous avez écouté depuis l'arrestation de Guido Foulbet aujourd'hui qui va faire plus d'un an le motif n'avait pas été dit réellement la photo que le petit avait pris au temps d'Alpha Kondé c'est sur cette photo là que Ousmane Gawal s'est basé pour créer le problème au petit là c'est sur cette photo là qu'ils se sont basés pour créer des problèmes inutiles sur le petit je vous dis et je suis en train de vous redire à chaque fois il n'y a pas de dossiers qui ne sont pas en train de chercher contre moi les mensonges qu'ils vont fournir aux autorités sénégalaises pour qu'on dit que je suis patati patata mais ils ne savent pas que je suis blindé ce que vous ne savez pas vous avez envoyé votre ministre ici Alphonse Charles Charles est venu ici la récente visite de Charles à Dakar Amara et tout le monde avait mis béton ils avaient mis béton ils sont partis à la justice ici ah ils ont vu que oui le petit il est blindé ici il est blindé ici je vous révèle ça aujourd'hui la venue de Charles ici à Dakar la dernière visite de Charles à Dakar il n'y a pas ce que Charles Wright n'a pas fait c'est pourquoi quand je vous vois vous dites que oui papa vous ne connaissez rien vous ne connaissez rien l'homme est sous la protection divine il n'y a pas ce que Charles n'a pas fait pour m'envoyer en Guinée pour m'extrader en Guinée à la justice sénégalaise au ministère de la justice avec tous les documents mais les vrais documents là il est impliqué dans quoi physiquement quelles sont les preuves où sont les preuves où il y en a il n'y en a pas comme ceux qu'ils ont fait à Guido Foulbet donc en gros le petit Guido Foulbet est en prison parce qu'il a pris photo au temps d'Alpha Conde et on lui colle dessus que attentat contre Alpha Conde que attentat contre Alpha Conde mais comme on est 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 on reproche à Guido Foulbet à cause d'une photo qu'au attentat contre Alpha Conde mais le bandit assis au palais qui a bombardé le palais secouturiat qui a bombardé le palais secouturiat bandit assis au palais ok google palais secouturiat guinée qui a bombardé palais secouturiat qui a bombardé palais secouturiat qui a envoyé ça hein qui hein qui je vous montre qui qui est parti bombarder ici là hein qui qui est parti bombarder ici qui est parti attaquer ce palais là qui est parti attaquer ce palais là bande de malhonnettes de merdique de merde hein qui est parti attaquer ce palais le palais là aujourd'hui est aux oubliettes depuis que vous êtes passé dedans hein les anges de la mort là les anges de la mort là vous Jordan à la tête Jordan là depuis que vous avez mis pied dans ce palais là oui c'est devenu un lieu hanté par les âmes c'est à dire sauvagement arraché à la vie ce sont nos frères qui résident leurs âmes sont là les âmes que vous avez ôté sont dans ce palais là ils n'ont pas bougé dedans qui a fait attentat contre Alfa Kondi qui a fait attentat contre Alfa Kondi et Allah pays que mon gawa gawal gawa gawal ah gawa gawal ni dom manalo bande enou mami watara mamadina bolo bine ba de koku e mara de a ghori a 100% ni dom manalo bande mam n'ont pas bougé 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 mais n'ont pas bougé n'ont pas bougé n'ont pas bougé parce que quand les dossiers que Charles avait présenté parce que il y avait des petits cocos ici à Dakar à Dakar je ne suis pas dans les associations voilà il y a le respect entre moi et tout le monde mais ceux qui accompagnaient Charles aussi dans les démarches là j'ai aussi vos noms le moment viendra je vais dire ça aussi quand les dossiers ça n'a pas marché c'est-à-dire quand Charles a tenté avec les dossiers avec la justice ça n'a pas marché gawa gawal a tenté de corrompre la justice sénégalaise et gawal a dit que s'il faut payer de l'argent lui il est prêt à payer de l'argent pour qu'on m'aime bien sûrement pour qu'on m'envoie à Conakry gawa gawal ça dit qu'il est prêt à payer de l'argent pour corrompre la justice sénégalaise pour qu'on me ramène à Conakry on dit il a fait quoi il est poursuivi pour quoi on montre ça vidéo il n'y a que des vidéos est-ce que ce sont des choses concrètes dans quoi est-il lié physiquement ça c'est les pays de loi ce n'est pas des pays merdiques et je vous dirai dit que moi ici je ne suis même pas sous la protection de l'autorité sénégalaise c'est vrai que je suis sur le territoire sénégalais mais le haut commissariat des nations unies des droits de refuser l'amnesté comme on appelle l'amnesté internationale accompagné des associations donc je ne sais pas pourquoi le petit Guido Foulbet n'avait pas des trucs comme ça je ne sais pas pourquoi quand vous sortez en dehors de chez vous allez-y vous renseigner allez-y vous procurer des documents des papiers bim dès qu'il y a problème les gens vont venir intervenir sinon Ngawagawa ne va pas envoyer Guido Foulbet en Guinée bon j'aurais appris qu'il a été arrêté en Guinée je crois que si c'était au Sénégal ça n'allait pas être vrai une photo que le petit a pris au temps d'Alpha Conde on dit qu'il est voilà un attentat contre Alpha Conde pendant que celui qui a tué les gardes d'Alpha Conde lui il est au palais on va terminer sur Mohamed 5 Jordan je vous avais dit de prendre vos calculs vos machines à calculette lisez ça lisez ça blender l'événement Guinée blender contre Bauxite au coeur des négociations entre Abu Dhabi et Conakry vous voyez Jordan assis là-bas non je vous avais parlé des blendés là non qui ne voit pas aujourd'hui les blendés garés au palais palais du peuple qui ne voit pas ces blendés peut-être ça a été déplacé mais c'est resté des semaines et des semaines garés au palais du peuple ces blendés là ok vous savez que ces blendés ont coûté combien ça va nous coûter combien vous voyez blender contre Bauxite c'est-à-dire notre Bauxite qui est à Kindia a été troqué par Jordan contre les blendés pour assurer sa sécurité à lui notre Bauxite à Kindia notre Bauxite de Guinée là ça a été troqué pour la sécurité de Jordan 200 millions d'euros parce que les achats ça a parlé de 150 millions mais 200 millions d'euros et pour le bateau turc le bateau turc le bateau turc pour que ce bateau donne le courant à tout Conakry c'est-à-dire de Conakry 1 kilomètre 0 boule biné jusqu'à arriver vers Kindia là-bas les turcs là le bateau a demandé 21 millions de dollars 21 millions de dollars quand on prend 21 millions de dollars 21 on divise on dit 21 fois fois 5 on sort quoi 21 fois 5 5 ans 5 ans pour que vous ayez le courant pendant 5 ans sans qu'il n'y ait de coupure sans qu'il n'y ait la moindre je dis bien faille en matière d'électricité dans notre pays 5 ans les 21 millions de dollars fois 5 ça fait 150 millions de dollars Mamadi n'a pas eu pitié Mamadi n'a pas pensé au bien-être de sa population qui est en train de souffrir aujourd'hui les quartiers qui n'ont pas de courant s'il vous plaît je sais que vos téléphones vont se décharger là mettez les noms de vos quartiers vous qui n'avez pas de courant là s'il vous plaît mettez les noms de vos quartiers ici en commentaire Mamadi n'a pas pensé à votre bien-être vous les petits microbes des petits cocos qui ne savaient même pas qui ne connaissaient rien de la vie aujourd'hui parce que si tu veux mettre un Guinéen dans un labyrinthe où il ne va pas s'en sortir parle-lui demande-lui la dernière technologie de l'information vous n'en savez rien absolument rien du tout les véhicules blindés l'internet Starlink dont j'étais en train de parler depuis ce matin l'antenne installée sur le trap le trap du toit ouvrant là après des personnes ignorantes qui ne connaissent rien des nouvelles technologies disent que oui non ça c'est toi ouvrant c'est là-bas qu'il sort c'est là-bas qu'il sort bande de mythomanie tu es assis dans ta propre souffrance un président qui n'est même pas élu illégitime arrive au pouvoir ment au peuple malgré ça le peuple essaye de croire garde espoir et par la suite montre son vrai visage ses vraies intentions qu'il est venu pour vous piétiner qu'il a il a pris aujourd'hui la Guinée sur plateau où est le plateau là il a pris la Guinée sur plateau il l'a offert à la France il a offert la Guinée à la France sur plateau et ça c'est vous qui allez endosser les souffrances les responsabilités nous qui créons aujourd'hui on crie pourquoi pour vous pour nous pour nos enfants pour nos petits-enfants les médias sont fermés enchaînés ils ne peuvent pas parler donc je ne veux même pas bon il y a des gens qui cherchent à me dire que oui pardon il faut laisser les adafos médias patati patata mais le truc de faux congé la donnée de trois mois aux travailleurs là la mine guirassi a reçu plus près de trois milliards et quelques pour envoyer faux 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 licenciements parce qu'on ne peut pas dire que oui on a licencié des personnes pour trois mois les vrais médias comme FIM FM comme Dioma FM et tant d'autres qui dénoncent qui sont là pour le peuple aujourd'hui ces journalistes oui enchaînés leur compte gélé depuis la prise du pouvoir par le CNRD Dioma le compte est gélé les gars se battent oui corps et âme pour informer la population mais sachez encore une fois Jordan tu partiras comme tu n'es jamais venu comme tu n'es jamais venu donc un président qui ne pense en aucune fraction de seconde au bien-être de sa population il a préféré acheter des blendés blendés à 200 millions d'euros que de vous donner 150 millions pour que vous ayez le courant 5 ans 5 ans 105 millions plutôt parce que les 21 millions de dollars fois 5 vous avez 5 ans de courant ça fait 105 millions de dollars et là les 105 millions de dollars ils pouvaient demander aux émirats bon j'ai besoin de liquidité je ne veux pas des matériels parce que ces véhicules là ce sont des matériels est-ce que ces véhicules là vont nourrir le peuple on est en guerre y'a-t-il une guerre en Guinée répondez à la question est-ce que le pays est en guerre pour préparer les trucs anti-diadistes la Guinée c'est un pays béni avant que toi-même tu ne sois né nos parents ont toujours pris la fatia quand un ennemi vient il ne rentre même pas plus loin la fatia le détruit ça c'est avant que toi tu ne sois né tu n'as pas eu pitié de cette population tu continues à ça dit à bouffer cette nation et pendant que tous tes amis clans clans tu as mille millions de millions de millions de milliards de conseils à la présidence mais avec tous ces mille millions de millions de millions de milliards de conseils à la présidence tu es dans ces problèmes là aujourd'hui à quoi servent tes conseillers à bouffer seulement de l'argent à bouffer seulement de l'argent vous êtes pitoyable à bouffer seulement de l'argent le gars prend 200 millions de dollars 200 millions d'euros de nos boxy c'est pas son argent c'est à dire lui comme il a fait coup d'état il est mieux que tous les guinéens donc sa sécurité est primordiale avant le bien-être de la population donc je m'en vais faire le deal avec les arabes ils vont me donner des véhicules blindés de dernière génération je m'en fous le peuple si vous voulez vous souffrez si vous voulez vous mourrez ça n'engage que vous moi ma sécurité c'est ce qui m'incombe le reste je n'en ai rien à cirer c'est ce qu'il vous a dit et c'est ce qu'il est en train de nous dire voilà son véhicule est là il est là est-ce que vous savez combien ça coûte ce véhicule là est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que vous savez combien ce véhicule là ça coûte ça là est-ce que vous savez combien ça ça coûte après des bandes des bandes de mythomanie qui ne connaissent rien de la dernière technologie viennent mettre en commentaire que oh non c'est toi ouvrant c'est là-bas qu'il sort ça ce n'est pas simple toi ouvrant ça là ce n'est pas simple toi ouvrant ça sert de l'antenne c'est l'antenne Starlink qui est là installé ce modèle de véhicule c'est la dernière génération commande militaire pour les gouvernements est-ce que vous savez ça coûte combien ça ça coûte des milliards ce véhicule là ça coûte des milliards et même les commandes qu'on délivre en Afrique ce n'est pas pareil aux commandes délivrées aux européens aux occidentaux pareil regardez la commande que je vais vous montrer la photo des commandes occidentales ici c'est là c'est ce qui est là c'est ce qui est là hein l'attrape ça c'est sans toi ouvrant ça c'est l'antenne uniquement C'est l'antenne uniquement C'est l'antenne uniquement C'est sans toi ouvrant C'est l'antenne uniquement L'antenne uniquement Voilà Maintenant, vous qui dites là Que non, c'est toi ouvrant Nya 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 Ça c'est toi ouvrant ça Ça c'est simple toi ouvrant Ce que vous ne connaissez pas Si vous ne savez pas, taisez-vous Où est-ce que c'est toi ouvrant ? Maintenant, ce type de véhicule Simple toit ouvrant Voici Ce type de véhicule Le modèle exact Simple toit ouvrant C'est le toit ouvrant ordinaire En vitre C'est comme ça Vous voyez Il y a en haut ici Simple toit ouvrant en vitre Vous appuyez La vitre ça bouge Ça ouvre Voici le modèle Simple Le modèle normal Sans version militaire Sans blendage Sans antenne Internet Starlink Normal C'est comme ça Et le toit ici C'est en vitre Ça s'ouvre Ça s'ouvre C'est ce qu'on dit Full option Voilà Full option Elle a toutes les options Maintenant Ce modèle De Jordan De Jordan Qui est venu Parmi les commandes Qu'il a fait Pour les blender C'est blender Ça c'est blender Commandes militaires Commandes militaires Et là Ça sert de l'antenne Ça sert d'antenne Internet Starlink Bande de mythomanie De Gawa Vous êtes assis Vous ne connaissez rien Absolument rien du tout Après c'est vous Qui venez crier Pendant que tu n'as même pas dépassé Koya Ou si tu as dépassé Koya Tu n'es même pas arrivé à Zéro Corée Ou même monté dans l'avion Après c'est toi qui vas dire Que oui Non Lui il est en train de bien travailler Lui il est mieux que les autres Lui non non Il faut le laisser Ou bien ce n'est pas lui Qui est le mal guinéen Ce n'est pas lui Qui est le mal guinéen L'espoir qu'on a eu A celui-là Si lui Wallahi billahi Il était venu pour la Guinée Aujourd'hui Tous les Guinéens On allait dire Alhamdoulilah L'espoir qu'on a eu A ce dernier là Mais Cet espoir perdu Qui est Jordan L'espoir perdu Qui est Mamadi là La Guinée Et les Guinéens Sont en train de vivre L'inimaginable Au soir du 5 septembre Si on avait dit aujourd'hui Que tous les partis politiques Oui On allait les museler Hein Essayer de les tuer même Est-ce que vous allez y croire ? Si au soir du 5 septembre On vous avait dit Les médias qui ont fait À Talakou Qui ont fait asseoir Le pouvoir de Jordan Que ces médias aujourd'hui Oui On allait aussi les museler Les fermer Est-ce que vous allez y croire ? Non Alors aujourd'hui Nous sommes dans cette réalité là Et cette réalité là Nous la voix des sans voix Que Dieu A mis aujourd'hui Devant ce peuple Nous allons le dénoncer Et rien ni personne Vos charlatans Vos fétichères Vos patati patata Vos marabou farayahila Ne pourrons rien contre La puissance divine Car l'homme vénère Le seul et l'unique créateur Et sache que Oui Le balayeur finira toujours Par être balayé Que ce soit par le peuple Ou par le destin Que Allah L'a prescrit Et surtout de savoir Une chose Allah dit Le jour Qu'il donne Le pouvoir à quelqu'un C'est le même jour Qu'il prescrit Le jour Qu'il va te retirer Ce pouvoir Alors à toi De bien voir Comment tu vas T'en débarrasser C'était votre frère Qui a engagé De 114 Tout tout fort Pour la république Et pour cette république On ira jusqu'au bout A très vite Inch'Allah